Bonjour et merci de nous rejoindre. On célèbre aujourd'hui, jeudi 13 février, la journée mondiale de la radio. C'est l'occasion pour les acteurs de ce média d'œuvrer en faveur d'un meilleur accès à l'information et de promouvoir à travers les ondes la liberté d'expression et l'égalité des genres. On écoute le message du gouvernement ivoirien dans le cadre de cette journée. Message livré par la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. L'histoire de la radio démarre avec une série d'inventions. C'est une œuvre collective qui parle de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du télégraphe et aboutit au premier matériel pour communiquer sans fil. La paternité de la radio est attribuée à l'italien Guglèmo Maconi, premier à expérimenter les liaisons haïtiennes en 1995. En Afrique, les premières ondes sont émises en 1924 dans l'Union sud-africaine. Et en Côte d'Ivoire, c'est en 1949 que la radio naît. Une seconde fréquence émée en 1991. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte une multitude de radios, commerciales, communautaires et confessionnelles. A domicile, en voiture ou au téléphone, même via Internet, il est possible d'écouter les programmes de radio. L'une des découvertes sans cesse en évolution, qui bouleverse le monde et aussi la vie des auditeurs. C'était un commentaire de Mamadou Kouassi. Il se tient à Abidjan, une session des travaux du Comité africain international des sociétés d'auteurs et compositeurs. La rencontre, qui s'étend sur deux jours, s'achève ce jeudi. Au Centre des échanges, la promotion des droits des créateurs et une protection juridique du droit d'auteur. Patricia Omoetia. Séance de travail, échange, le bureau exécutif du Comité africain de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs est à l'œuvre. L'objectif est d'œuvrer en faveur d'une reconnaissance et d'une protection accrue des droits des créateurs. Présent dans plus de 120 pays, l'expérience algérienne est plutôt une réussite en ce qui concerne les copies privées. Une fois que des copies sont effectuées, les revenus des auteurs, des artistes, interprètes et des producteurs diminuent et diminuent d'année en année. C'est pour ça que les législateurs un peu partout dans le monde reconnaissent aujourd'hui un régime de rémunération pour copies privées. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire. Malgré les efforts du Burida, indique le directeur régional. Le rôle du Burida quotidiennement, c'est de faire en sorte que les œuvres qui sont exploitées donnent lieu au paiement de redevances des droits d'auteurs. Le Burida va identifier les utilisateurs, va négocier la signature des contrats, va percevoir les droits pour l'exploitation. Tout cela participe de la lutte contre la piraterie. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAG, représente plus de 2 millions de créateurs et couvre l'ensemble des répertois artistiques tels que la musique, les œuvres audiovisuelles et les arts dramatiques. 628 fonctionnaires ivoiriens ont été mis en congé administratif pour fraude. L'annonce a été faite par le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique. Il était récemment face à la presse. Laetitia Mangli. 759 personnes ayant intégré la fonction publique entre 2002 et 2012 menacées d'expulsion. C'est ce qui ressort d'une opération d'authentification des arrêtés d'admission aux différents concours d'entrée à la fonction publique menés par le ministère de tutelle. Sur les 759 personnes convoquées à justifier leur situation administrative, seules 139 personnes ont formulé des réclamations. Le traitement de ces réclamations a donné les résultats suivants. 89 personnes ont pu apporter la preuve de la régularité de leur présence dans le fichier de la fonction publique. Elles ont donc été confirmées dans leur statut de fonctionnaire. 50 réclamations ont été jugées irrécevables au regard des pièces fournies. Enfin, 620 personnes n'ont pu formuler des réclamations. Et pour permettre à ces personnes de justifier leur entrée régulière à la fonction publique, une vaste campagne de communication a été effectuée, quatre mois durant, au travers des médias. Au thème de cette deuxième opération, qui a porté sur un total de 670 personnes, c'est-à-dire les 620 plus les 50 cas jugés irrécevables, 42 personnes ont été rétablies dans leurs droits après avoir justifié leur statut de fonctionnaire. Les 628 personnes restantes n'ont pu répondre à l'appel. Il est à noter que sur les 628 personnes, 61 d'entre elles perçoivent déjà un salaire. Les contrôles effectués au sein des différents services de tous les ministères montrent qu'il y a eu manipulation frauduleuse des arrêtés, tentative de fraude sur la promotion de certains fonctionnaires, falsification des arrêtés de nomination, entre autres. En attendant que les responsabilités soient situées au niveau des instances dirigeantes, le ministère de la Fonction publique a procédé à plusieurs actions, notamment la saisine du procureur de la République et la mise sous contrôle du salaire des fonctionnaires, déjà en solde. Les chauffeurs de véhicules poids lourds ont observé hier un arrêt de travail sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ils s'élèvent ainsi contre le coût élevé de dépannage des véhicules par la société abidjanaise de dépannage SOAD. Grasse Kando nous fait le point. Près de 800 véhicules poids lourds assurant le trafic de marchandises entre la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers ont cessé toute activité ce mardi 11 février. Les chauffeurs s'insurgent contre le coût élevé des frais de dépannage infligés par la SOAD, société abidjanaise de dépannage. La SOAD, vraiment trop, c'est trop. Même aujourd'hui, tu gardes sous l'autoroute pour pisser. Tout d'un coup, les gars viennent pour remorquer ton camion et puis ils s'en vont avec ça dans les bases. Ensuite, il n'y a rien payé qu'à 100 000 francs. Nous, on ne veut pas ça. Mise en cause, la SOAD rejette ces accusations. Elle dénonce plutôt l'attitude de certaines structures, se disant sous sa tutelle. Je m'inscris totalement en faux. Il y a des entreprises qui sont présentes dans le district d'Abidjan qui se font passer pour la SOAD, qui tentent des factures à des tiers. La SOAD n'a pas connaissance de mes intelligences entre elle et les gens du monde du transport. On leur a attendu des factures. Alors, si on estime que c'est illégal, qu'il faut saisir les autorités compétentes, moi, je reste dans mes attributions à procéder au désengorgement des voies par le remorquage des véhicules accidentés immobilisés. Donc, si mon entreprise émet des factures qui paraissent exorbitantes, celui à qui on a mis la facture vient avec le document et on lui explique le détail, la structure de cette facturation. Suite à des négociations, une solution a donc été trouvée. L'Union des chauffeurs de véhicules Poilou a appelé tous les chauffeurs à reprendre leurs activités ce mercredi. L'État de Côte d'Ivoire veut maîtriser l'organisation de l'espace urbain. Il vient de lancer dans ce cadre une procédure de sécurisation des droits fonciers. L'opération dénommée redressement des lotissements irréguliers va s'étendre à tout le district d'Abidjan, nous dit Aboussanougou. Sur une soixantaine de lotissements initiés ces dernières années dans la sous-préfecture de Songon, plus de 50 ne sont pas approuvés. Ces données collectées par le groupement de géomètres SP commis par le ministère de la Construction pour l'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan constituent en partie le motif de cette rencontre de sensibilisation à la sous-préfecture de la dite localité. Sous la houlette du nouveau sous-préfet Konekinan-Christel, en présence du maire et du député, toute la notabilité, les cadres et les professionnels du secteur ont été instruits par le directeur de la topographie et de la cartographie du ministère sur le bien fondé de cette opération. Au cours du traitement des dossiers d'ACD, il a été donné de constater que certains dossiers ont fait l'objet du régime parce que les passages concernés sont issus des lois non approuvés. J'ai dit que monsieur le ministre a su ce service dans le fait d'accélérer toutes les procédures pour la régulation de ces lotissements non approuvés. Dans cette optique, les opérateurs commis au redressement des lotissements non approuvés ont lancé un appel. On exerce toujours la population à venir toujours déposer les documents qu'ils ont à leur possession, à savoir les plans qu'ils ont physiques ou les fichiers numériques, tout ce qu'ils ont comme documentation sur un lotissement où il y a eu des bornes qui sont lotis et qu'il n'y a pas de plan et ce n'est pas approuvé. Une initiative qui gagne l'assentiment de la communauté. Au nom de la chaînerie traditionnelle, je prends l'engagement de dire que nous soutenons, n'est-ce pas, sans réserve cette initiative-là. L'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan vise la régularisation des lotissements non approuvés, répertoriés et corrigés, la délivrance des attestations de concession définitive aux acquéreurs de l'eau et l'augmentation des recettes de l'État à travers l'impôt foncier et les frais domaniaux. Toutes ces précisions ont été également données à la population de Yopougon qui a été sensibilisée sur cette opération. Allons hors de la Côte d'Ivoire pour parler de santé. L'épidémie de rougeole fait rage en ce moment en Guinée. Une vaste campagne de vaccination est en cours pour enrayer cette pandémie. Vaccinés pour riposter face à l'épidémie de rougeole qui sévit depuis le début de l'année. 400 000 enfants de 6 mois à 10 ans sont ciblés. L'opération a été lancée la semaine dernière. Le ministre guinéen de la Santé lui-même est venu la promouvoir pour inciter les parents à amener leurs enfants. Quelque part, il y a eu certes une mauvaise couverture vaccinale ce qui est à l'origine de la survie de cette épidémie. Donc j'ai demandé à la population, à tous les niveaux, que les mères soient sensibilisées afin qu'elles envoient leurs enfants pour qu'ils soient vaccinés. À la demande du gouvernement, c'est l'ONG Médecins Sans Frontières qui mènent cette campagne de vaccination contre la rougeole. Le stock de vaccins est suffisant pour les 10 préfectus U33 touchés par l'épidémie. C'est une campagne qui commence et qui va se prolonger pendant une quinzaine de jours pour laisser le temps à tout le monde de venir. Les vaccins sont là, il n'y aura pas de problème. L'épidémie de rougeole qui sévit en Guinée a démontré le besoin d'une politique de prévention volontariste pour éliminer la maladie du pays. Au-delà des campagnes de vaccination de riposte, il faut faire en sorte que les activités de vaccination de routine soient davantage renforcées, qu'elles soient de qualité. Depuis le début de l'année, 1105 cas suspects de rougeole ont été identifiés, se sont tués confirmés. La campagne de vaccination est aussi une course contre la montre pour enrayer la propagation de la maladie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.